Nous reviendrons juste d'une veillée, les Arocos bientôt descend, bientôt l'affaire est descendre, nous aurons fait coutume d'organiser l'Arbe de Noël, la première édition, la première édition des Arocos. Cette fois-ci encore, nous aurons l'occasion de faire une Arbe de Noël pour permettre aux enfants des villages de s'éveiller, donc on a pensé à Gros, 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 nous sommes là juste, qu'est-ce que je veux sur le 22, là d'un comité en place, pour permettre que les milliers élèves déjà, les milliers élèves soient sélectionnés, voilà, sélectionnés pour qu'on puisse vraiment intervenir à Zaroco, pour la cérémonie. C'est l'Arbe de Noël, nous aurons le droit d'être moyeux, commencer de donner aux gens, parce que pour nous, c'est vrai qu'on a fait un travail bien suivi, nous sommes en train de suivre le travail, et quand on parle des cas, ce sont les enfants, surtout les élèves, ça nous préoccupe parce que c'est la réglage du demain, voilà, nos prières seront plus efficaces si nous prenons le temps nous-mêmes de suivre un peu le travail que nous avons à Camer, voilà, parce que je ne suis pas sûrement de prier, mais le christianisme, c'est une vie, et ça nous permet de suivre les gens qu'on a déjà évangélisés. Donc aujourd'hui, nous arrivons là, on dit aux gens de Gorak, qu'ils sont de tout cœur avec eux, que nous les portons à prière, il faudrait, nous avons pensé à eux, et aussi, il y a aussi, cérémonie, écoute, mag de football, c'est la deuxième édition, voilà, la coupe, prophète Krasou, Zaroco, la dernière fois, c'était, d'ailleurs, de Vata seulement, et cette façon-là voulait aussi associer les gens de Gorak, voilà, cette cérémonie, il y aura la finale, c'est un Koukawa, c'est le 25, la finale, le 25, et en même temps, à partir du 23, 24, et 25 même, nous aurons Hap de Noël, pour permettre aux enfants de Gorak d'avoir des jouets, il faut que le monde se déplace à Zaroco, 23, 24, 25, voilà, c'est surtout les meilleurs élèves. D'accord. Il ne dit plus qu'ils fonctionnent. Il ne dit pas. Il dit «Cue d'emmener, mais ça crée. Il dit «OOOOO ! ». Allons-y parler. Je m'appelle monsieur, je vais te parler. Qu'est-ce que je parle ? Le mari est s'étendu dans le chantier du canal. Qu'est-ce que tu veux ? Il m'appelle de bonheur. Il nous y a un bon déjeuner. Il est comme des surprises. on avait déjà entendu qu'il y avait une veillée votre présence ici déjà nous a dit ça l'est bon ok professe car me d'accord la vente la vente on a eu la première édition comme vous l'avez reçu la joie on a voulu faire la première proposition on aimerait que la deuxième édition soit ici mais en même temps comme vous avez accepté la chose de venir avec vos enfants donc nous voulons organiser la deuxième édition ici c'est-à-dire que le football ici on organise la conflité à benoît ici voilà donc ils vont se déplacer ils vont se déplacer oui ça c'est la deuxième édition la deuxième édition ça sera pas à Zaroco ça sera ici c'est vrai que j'ai annoncé ça mais je suis convaincu maintenant vous savez que nous c'est avec la condition et nous marchons donc j'aimerais que ça soit ici maintenant c'est à bord et puis c'est moi ma préférence on est dans tes caractères on vous dit confirmer que tout ce que vous avez dit j'ai sorti la confirmation que beaucoup je vous plaît à la voix du ciel accepte nous sommes de coeur avec vous merci il m'a dit que Dieu bénisse il dit que nous ne sommes pas pour Zaroco seulement Dieu nous a mis dans cette région il a permis que nous puissions faire un travail le travail de Dieu est insuivi il faut suivre le travail il faut dire merci aussi parce que l'ayant accepté c'est Dieu vous a accepté ici il faut qu'un travail soit fait dans la vie de vos enfants pour que demain cette génération soit c'est une génération qui connait Dieu et puis qu'il y ait des véritables cadres c'est notre prière c'est notre prière pour permettre aux gens de connaître véritablement Dieu et de permettre qu'il soit véritablement des cadres du demain sur le combat que nous menons ici on ne peut pas parler des développements sans cadres voilà ici c'est l'école qui forme les cadres donc c'est vrai que c'est une cérémonie c'est vrai la Noël mais derrière ça il y a une évangélisation qui ne dit pas son nom mais en même temps parler aux enfants que la pratique de la saucisse n'est pas une bonne chose et dire aux enfants en même temps qu'il faut Dieu dans leur vie et s'ils ont véritablement Dieu ils seront obligés d'obéir à leurs parents et c'est là où vient la longévité et puis la bénédiction c'est le premier commandement avec une promesse il faut commencer par ça c'est vrai que la première édition on a eu ça à Zaruko avec beaucoup de succès beaucoup de succès parce qu'on a eu le temps c'est la première fois pour d'autres enfants de voir le papa Noël on a habillé des gens papa Noël on a fait une charrette où les gens passaient de cours en cours donner des joueurs aux enfants c'était vraiment intéressant c'est la première fois qu'ils découvraient ça ils voyaient ça souvent à la télévision il faut permettre aux enfants de connaître la joie et d'expérimenter tout ça aussi il aura par la grâce de Dieu un sapin géant lumineux un sapin géant nous vendra avec les jeux de lumière la dernière fois c'était un sapin naturel qu'on avait coupé qu'on avait bien fait dans la cour des jets de la Soutra on est en train c'est un jeu de lumière oui c'est un jeu de lumière tout ça c'est vrai on a célébré la nouvelle donc vous allez nous trouver vous allez à un comité d'organisation mettre un comité d'organisation en place parce que c'est très bientôt aujourd'hui nous sommes 22 la cérémonie commence à partir de 23 23 décembre donc on a que des jeux pas de mois c'est une question de jeux il faudrait que ça soit bien organisé il faudrait que les gros soient bien nettoyés parce que c'est des choses qu'on va annoncer à la télé c'est des choses qu'on va parler nous allons envoyer des artistes aussi qui vont animer cette cérémonie là voilà donc voici un peu et je pense que la compétition de football aura lieu ici pour prouver qu'au gens se manque c'est pas Zaroco édition il faut il faut déstraliser les choses voilà donc c'est vrai que ce matin j'ai annoncé ça mais ce soir j'ai une comité j'ai une rencontre avec toute l'équipe je leur dis que c'est on peut qu'on fasse ça de la deuxième édition à Goro et la seconde édition pourquoi pas faire ça à Gobro par raison il faudrait qu'ils s'assoient dans ce cadre permettre aux enfants d'être plus connaissantes parce qu'ils sont dignes à faire des Zaroco c'est ça voilà et qu'ils sont dignes à faire des régions dans toute cette région donc Zaroco reste notre centre ce qui est sûr ce Zaroco ne sera pas déplacé le centre des délivres c'est là-bas ce Zaroco c'est notre base ça ne sera pas ailleurs mais en même temps l'année prochaine nous aurons aussi des séries de veillées ici il y aura des veillées ici qu'ils auront démarré des programmes ici très bientôt nous aurons démarré des programmes de prière et nous avons les tensions même d'ouvrir quelque chose ici de prière parce que j'ai l'impression que les gens ont besoin de ça et qu'on organise des veillées de Zaroco il y en a beaucoup qui se déplacent pour venir assiste donc la crétinité c'est faire des suivis voilà des suivis peut-être qu'on arrive à vous suivre parce que c'est un travail il faut les suivre il faut tout ça voilà c'est vrai même si ça aussi ne mange plus il faudrait tout cela raciner dans la parole de Dieu voilà donc l'année prochaine il y aura beaucoup de choses à faire Dieu merci aujourd'hui qu'on a tous nos instruments vous allez voir que l'année le 23 nous allons venir avec tout notre orchestre toute l'orchestre sera là ici et jusqu'en Noël c'est-à-dire que c'est ici nous allons faire que la Noël nous démarrons le 23 jusqu'au 25 nous allons pratiquement déménager mais aussi nous allons déménager ceux qui viennent nous voir seront oubliés de venir ici parce que nous allons faire toute la Noël pour dire au diable que c'est du passé c'est du passé où les gens ils l'endouillent des familles ça c'est du passé nous avons Jésus Christ nous avons nos régions Jésus Jésus c'est la vie ça va ? tu allais te coiffer un tien tes cheveux là tiens viens prends l'argent j'ai dit quoi ? non j'ai dit pourquoi ? j'ai même caché le savon vous l'avez habillé et puis et puis quoi ? le savon fait quoi ? quel jour ? quel jour ? quel jour ? le maître du maître hein ? vous vous dites c'est quel jour ? le samedi donc dans le cas de coiffer quel jour ? le maître du maître aujourd'hui dis le coup là ça a combien de kilomètres ? venez nous dans le soir j'envoie hein ? l'homme la faut être propre viens dans le soir sur l'église ici plus on va il faudra plus les sources ça c'est la force de contrôle il faut que les gens se réjouissent maintenant votre argent ne doit plus rentrer dans les funérailles et surtout il faut que nos enfants les enfants soient suivis et ça vraiment c'est ma préoccupation c'est pour ça que je n'ai pas tardé je n'ai pas aménagé des fois pour vous donner de l'argent j'envoie les 150 000 francs je pense qu'il faudrait que vous me rendez compte il faudrait que vraiment les enfants soient et je pense que le jour de la nouvelle il y a des promesses qui feront encore d'autres promesses parce que ceux qui ont reçu la réunion il faut qu'on les suive il faut qu'on ait leurs sues voilà parce que c'est vrai que les gens même si sont intelligents il n'y a pas de moyens qui accompagnent ça il sera difficile d'avancer si moi j'essaie le nombre d'enfants de gros qui bénéficient de ce soutien moi je peux les suivre je peux les suivre à semaine on va voir ce qu'on pourra faire parce que nos combats c'est quoi ? c'est que demain il y a des cadres il y a des cadres à Gron il y a des cadres à Zaroko il y a des cadres dans la région tout se prépare l'improvisation dans ce sac qui nous détruit nous africains nous avons tout improvisé tout se prépare nous avons démarré une affaire il faudrait qu'on avise la mesure de suivre ça des enfants des gens à donner de l'argent aux enfants qui sont allés en frisière alors d'accord il faut les suivre il faut être en mesure d'être sûr que l'enfant qui a divo il mange bien qui est l'alèse qu'il est suivi dans les études et tout ça il faudrait qu'il soit en mesure de suivre c'est pour ça que le jour de la noël il y a un comité qu'on va mettre en place pour suivre ça et moi je serai oublié de l'appeler le comité et vous avez combien d'enfants qui ont bénéficié de mon soutien les centres gambiques ils sont où ? à divo ? et donnez-moi le nom des enfants si possible les trois cas cellulaires nous allons les suivre pour que demain cela soit des cas de demain il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes c'est ce que Jésus a dit il dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu la part de Dieu c'est de nous bénir mais nous quel est le fort ? c'est de suivre nos enfants il ne faut pas les laisser c'est pas tout on reste dans la main de Dieu donc il y a quand même un travail qui a commencé à te faire mais ne pensez pas que moi je n'ai pris pas pour ça j'ai pris pour ça c'est comme ceux de Zaroco Zaroco j'ai pris pour ça c'est vrai que à un moment on reçoit la méchanceté des gens parce qu'il y a des cadres qui ne aimeraient pas nous voir avancer dans cette région parce qu'ils savent pourquoi ils savent ce qu'ils ont fait ils ne veulent plus la relève mais nous c'est un combat le combat il est tellement noble il y a des gens qui ont besoin de vivre et nous sommes prêts au prix de nos vies de rapporter ça cette joie de vie surtout les enfants surtout les enfants vraiment les enfants parce qu'eux il faudra les soutenir donc à partir de l'an 2015 il y aura vraiment suivi c'est fait je suis en train de travailler avec ça il y aura un grand comité de suivi parce que c'est vrai qu'il y a le spirituel mais il faut aussi mettre l'accent sur l'éducation surtout que nous en tant qu'homme de Dieu nous sommes des éducateurs nous enseignez les gens à obéir à Dieu mais il y a des gens qui ont besoin de passer par une école de formation pour faire des cas de demain pourquoi pas voir des ministres à Zaroque à Gros c'est possible tout est possible ça dépend de la vision c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a un peu sans vision qu'il y a un peu sans fin nous avons quoi ? nous avons placé quoi ? quelle est la vision ? nous avons présenté quoi à Dieu ? à Dieu béni à Zaroque à Gros mais avec quoi ? quel est le plan ? comment nous avançons vers Dieu ? notre prière c'est que nos enfants qu'on a spolarisé soient en mesure de donner 4 de main et quels sont nos efforts ? qu'est-ce qu'on a ménagé comme efforts pour les voies d'émercables ? il faut les suivre il faut les suivre et ça on dirait là-dessus vous allez me donner le nom de les enfants et combien sont ceux qui ont bénéficié des 150 000 francs ? à la rentrée là voilà donc voici un peu il faudrait qu'ils soient en mesure d'être suivis qu'on soit rassuré que ça va qu'ils se comportent très bien et que ça va chez eux ce sont des difficultés financières nous avons des monnaies ça a lui qui apportait leur relation si maintenant nous ne prenons pas le temps de former nos enfants demain nous n'aurons plus des cas de cèdre parce que vos parents là sont perdus en Europe là-bas ils ont fait des sorciers ils ont fait des gens qui ont construit une vie là-bas et c'est difficile par moments de se défaire de ça maintenant il y a des réalités tous ceux qui sont ici pour les former c'est ça l'évangile l'évangile est un sous-tout de développement c'est ce qu'il dit aux gens nous autres nous ne disons jamais aux gens de ne pas aller dans leur village dans ce qu'ils nous combattent c'est dangereux parce que nous sommes sur terrain nous sommes des gens sur sur terrain nous n'avons jamais dit aux gens de régner vos familles non nous ne disons jamais les gens de régner leurs parents non nous sommes au village nous donnons l'envie aux gens de venir dans leur village de construire leur village et c'est ça il faut donner l'envie aux gens de construire leur village voilà donc que Dieu bénisse voilà donc la deuxième édition c'est à Gros nous allons essayer de maintenant avec le haut que vous venez de donner ce soir il y a une réunion avec tout le comité et puis maintenant on va lancer les sports radio on va commencer à parler de ça que la deuxième édition ça sera à Gros pour eux des avocos nous allons voir Gros en cette façon voilà donc c'est entre eux-mains voilà que Dieu bénisse Amen les parents on va me transmettre un message que je vais vous donner pour nous communiquer pour plus, trop longtemps je vais venir encore là-dessus nous disons que Dieu nous bénisse parce que vous êtes l'homme de Dieu celui que Dieu a choisi pour ce village comme Dieu l'avait dit à Jonas pour la région à Jonas et puis je t'envoie à Néniva Jonas se refusait mais Dieu lui-même a mis à Néniva à l'épreuve du sorte que Dieu lui-même s'est transformé en une barrière un gros poisson qui a voulu ce prophète-là qui lui allait annoncer la parole de Dieu et après la punition Dieu lui-même par ce poisson ce gros poisson-là a voulu Jonas là où il ne voulait pas aller où Dieu lui avait envoyé et donc ainsi vos pas soit il n'y a pas de bénédiction pour ce village vos paroles votre prophétie soit réellement une prophétie pour la réussite et l'évolution et l'évolution et l'évolution vraiment Dieu lui-même qui a voulu que cette journée soit vraiment une journée d'excellence vous accompagne dans toutes les yeux que vous allez pour la gloire de Dieu vraiment non plus beaucoup vraiment à exprimer seulement que le sentiment de joie que vous nous apportez ce matin au lever de ce jour vraiment nous donne merci parce que pour la promesse que vous que par le nom du Seigneur nous sommes en train d'être réalisés déjà parce qu'on peut dire et ne pas arriver mais on le dit et ça se réalise sinon la parole nous demande merci merci n'hésitez pas ils sont sur le terrain avec nous la gosilla ziliwa ou la gosilla ziliwa ou mon la gosilla ziliwa ou la gosilla ziliwa ou ziliwa ziliwa ou ziliwa ou ziliwa ziliwa ou ziliwa ou ziliwa ou ziliwa ou ziliwa 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 ou ziliwa ou Nous voulons te rendre toute la gloire, Adonai notre Dieu, toi qui es le Dieu de la bénédiction et de la délivrance, le Dieu de la restauration, le Dieu qui communique la vie. Merci pour le village de Gros, Adonai notre Dieu, permettez de grosses sortes, de grands cadres, Adonai manifeste-toi, manifeste-toi puissamment et agis encore dans ce village. Merci encore pour cette deuxième édition de la coupe et de l'art de Noël, Seigneur notre Dieu. Oh, merci, parce que c'est ce village-là qui va abriquer la deuxième édition. Et tente ta main et donne-nous les moyens, Seigneur notre Dieu, afin d'organiser cette cérémonie, Seigneur. Merci de bénir ce village. Et nous voulons encore maudire toute présence de la chancelerie dans ce village, dans le nom de Jésus-Christ. En fait, tout ce qui était programmé à la mort, je déprogramme la mort sur la vie, dans le nom de Jésus-Christ. Enfant de Gros, qu'il soit là, de loin, de près, qui était programmé par l'accident, programmé par rapport à la mort, je déprogramme la mort sur sa vie, au nom de Jésus-Christ. Mais nous communiquons la vie à ce village. Seigneur, merci. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Dieu béni, Seigneur. Soyez bien. Il n'y a pas de sorcier qui a cœur ici. Ils sont en carême forcée. Ils sont en carême. Ils sont obligés de prendre carême. Ce carême-là, c'est forcé. Tu ne veux pas avoir du gène forcé. C'est gène forcé. C'est gène forcé. Vite en merci, il n'y a pas de foc, c'est coiffé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ...